Musique Hello les petits chats, j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Good to know Je pense que vous le savez à force, mes vidéos good to know Ce sont des vidéos que j'aime beaucoup tourner Parce que ce sont des sujets que je juge Plutôt intéressants à traiter J'essaye de les traiter avec un peu d'humour Je dois vous dire un truc parce que ça me perturbe J'ai allumé une bougie, là Vous devez le voir, et en fait Je me suis cramé les poils de la main Et en fait ça sent le cochon grillé pendant que je suis en train de vous parler Chaque fois que je bouge la main j'ai cette odeur de cochon grillé Voilà comme ça vous le savez Mais je me suis cramé la main en allumant ma bouche C'est pas très classe mais bon c'est la vie Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler du fait De vous faire des amis à l'école Parce que figurez vous que j'ai été plusieurs fois Contactée sur le fait De rentrer à l'école Le stress que ça engendre, la peur de pas Avoir d'amis etc Et on me demandait des conseils comme j'étais prof Alors je suis prof c'est vrai Mais quand j'étais étudiante J'étais, comment dire, pas vraiment un exemple En ce qui concerne le fait de se faire des amis En fait je crois que beaucoup de personnes seront d'accord De vous dire ceci C'est que j'étais plutôt solitaire à l'école Et que j'avais pas franchement beaucoup d'amis En fait en gros Tout ce qu'il fallait pas faire Et ben je le faisais Du coup je me suis dit que pour cette vidéo Conseils pour se faire des amis à l'école Et ben quelque part j'étais finalement bien placée Parce que j'ai appris de mes avoir Et maintenant je sais exactement ce qu'il faut pas faire Donc je vais pouvoir vous en parler En fait disons qu'avec les années J'ai commencé à avoir de la pratique Et donc en primaire c'était la catastrophe En humanité ça a été un petit peu mieux Et puis à l'université j'étais plus douée Pour me faire des amis Parce que je crois que j'avais commencé un petit peu à comprendre Bon évidemment c'est certainement un petit peu Lié à l'autisme chez moi Qui fait que je ne comprends pas bien les relations humaines Mais à force d'avoir réfléchi D'avoir vu un chéri Qui est plutôt à l'aise en société Et qui m'a expliqué quelques trucs Et puis moi même j'ai analysé des trucs Et ben j'ai réussi à mettre en place Une petite liste pour vous Des choses à faire et à ne pas faire Si vous avez envie de vous faire des copains à l'école Il y a une chose qui est importante que vous sachiez A l'école C'est que malheureusement Vos petits camarades de classe Vos petits copains de classe Et bien quand vous avez mal démarré l'année Et que vous avez un petit peu foiré Tout ce qu'il fallait faire pour vous faire des amis Et bien ils vous en tiennent rigueur Et parfois longtemps Donc quand vous restez dans la même école Et que vous gardez les mêmes camarades de classe Et bien le problème c'est que si vous démarrez mal Pour vous racheter une conduite Et pour vous faire repasser comme cool auprès d'eux Et bien ça prend parfois du temps C'est vraiment pas évident Alors autant bien commencer Alors le premier conseil que je pourrais vous donner C'est de ne pas être collant Alors c'était une chose que moi j'étais pas Collante C'était plutôt l'inverse Mais j'en voyais qui était collant Et donc quand on essaye de s'incruster dans un groupe En écoutant discrètement l'information Et en disant Ah mais tiens tu sais moi aussi J'ai été voir l'exploit et potard Elle était vachement bien Et bien ça fait un petit côté Melle-tour Un poil désespéré Et on se dit mais Qu'est-ce que tu fous là ? Attends de quoi tu te mets ? Pourquoi tu te... Mais va faire des amis ailleurs Là tu t'aimes l'incruste Va-t'en Va-t'en Laisse-nous tranquille Et ça c'est clairement pas la meilleure des manières Pour se faire des amis Donc il vaut mieux À la limite Être de son côté Et écouter discrètement Pour avoir quelques infos Essayer de comprendre les personnes Et tout ça Mais pas essayer de s'intégrer dans le groupe comme ça Parce que c'est rarement une très très bonne idée Parce que le groupe a déjà une certaine cohésion Et puis on essaye de s'incruster Et puis clairement les autres Bah ils ont pas envie Ils ont juste pas envie Tu te mêles de ce qu'ils te regardent pas Pourquoi tu viens ? Et donc en fait vous allez devenir peut-être le bouc émissaire du groupe Vous allez être celui qui va cristalliser Tout ce qu'ils peuvent rejeter Et eux ça va les ressouder Et vous Vous allez avoir une position qui est pas la plus agréable Donc il vaut mieux éviter Deuxième conseil que je peux vous donner Ne pas avoir l'air désespéré Ou pas sympa Alors l'air désespéré C'est l'air où on est tout seul dans la cour de récré On a tellement envie d'avoir un ami Qu'on a à peu près ce regard là Et ça donne pas envie aux autres de se rapprocher Deuxième option L'air pas sympa Pas content C'était plutôt l'air que j'avais C'est à dire que quand j'étais seule dans la cour J'avais plutôt l'air comme ça L'air qui crie partout M'approche pas Je suis vraiment pas gentille Ça donne pas envie aux autres de te parler Et c'était pas spécialement parce que j'avais pas envie de leur parler En fait Je crois que c'était quelque part un espèce de moyen de défense Qui faisait que Ben Je sais pas Je les regardais pas de haut Mais je me protégeais Et je me disais qu'ils étaient pas très gentils Et donc ça durcissait mon visage Et j'avais l'air vraiment pas sympa Et pas très contente L'air qu'il vaut mieux avoir C'est l'air cool et détendu Même si en réalité vous ne l'êtes pas du tout Si vous avez l'air complètement cool Et détendu par rapport au fait D'au départ de vous retrouver tout seul Et de connaître personne Vous allez voir Vous allez attirer la curiosité Je sais pas Vous pouvez Ben Lire éventuellement Des revues Bon vous faites pas trop Pintello non plus Avec votre gros bouquin Mais genre Vous lisez des trucs Sympa Vous faites semblant Vous faites semblant de chatter Sur votre téléphone Genre vous avez des amis à l'extérieur Et qui sont beaucoup plus cool Que ceux que vous avez à l'école Vous écoutez un peu de musique Enfin vraiment genre C'est vrai que je suis tout seul Mais en fait je prends plaisir Avec tout ça Et vous allez voir qu'il y a des chances Pour qu'on vienne vous voir Du style Ah tiens qu'est-ce que t'écoutes Qu'est-ce que tu lis Tiens tu t'intéresses C'est à quoi Et là c'est le moment De pas rejeter la personne Mais plutôt d'avoir l'air très très sympathique Avec elle Genre ah bah tiens Moi j'écoute ça Et toi t'écoutes quoi Prétexte pour commencer à discuter Vous allez voir que ça marche assez bien Le côté un petit peu genre Il a l'air vachement cool Il a l'air un peu mystérieux Ou elle a l'air un peu mystérieuse Ah tiens je m'y intéresse Et tout ça Ça attise la curiosité ça Autre conseil important Les vêtements Je vous conseille de vous habiller A la mode Mais plutôt passe-partout L'inverse de ce que moi je faisais En gros moi j'aimais pas trop la mode Enfin dans le sens la mode Ce que nous imposait la mode Et j'avais envie genre De faire un petit peu Mon style Ça pouvait être des trucs très voyants Ou des trucs Des trucs très hipster Enfin vraiment je me faisais remarquer Vestimentairement parlant Le truc c'est que moi je l'assumais complètement En me disant J'ai rien à foutre Si ça plaît Ou si ça plaît pas C'est certain Mais par contre C'est un très très mauvais choix Quand on veut se faire des amis Pour se faire des amis Il faut absolument s'intégrer dans un groupe Avoir une sorte d'appartenance Et cette appartenance On la reconnait notamment Bah par les vêtements Par le sac Les accessoires Et quand on se met clairement en porte à faux avec tout ça Bah finalement faut pas trop s'étonner Si on s'intègre pas dans le groupe Parce qu'on ressemble pas aux autres Donc je vous conseille peut-être dans un premier temps Tant que vous ne connaissez pas vraiment qui vous entoure De peut-être vous habiller Mais vraiment bien Dans la mode Mais assez passe-partout Histoire de pas trop vous faire remarquer Ou alors Vous assumez clairement le fait De vous habiller comme ça Et vous êtes tellement cool Et tellement sympa Qu'on vous prend comme un meneur Et qu'on aura envie de vous copier Mais c'est un rôle qui est pas facile à avoir Et souvent en fait On se retrouve tout seul A faire ce genre de choses Et à dire Ouais non je m'en fous De toute façon Je m'habille comme je veux Je fais ce que je veux Et puis si ça leur plaît pas C'est le même prix Vous avez tout à fait raison Mais il faudra pas s'étonner Si vous avez pas de copains Autre conseil Évitez d'être l'intello Ou le frotte-manche avec les profs Très très mauvais rôle Quand vous vous êtes catalogué Comme le premier de la classe Y'a 9 chances sur 10 Pour qu'on s'intéresse à vous Pour vous demander des notes de cours Fatalement Y'a 9 chances sur 10 Pour que vous refusiez Donc vous allez être la personne pas sympa Ou celle qui va voir les profs A la fin du cours Pour poser des questions et tout ça Je me permets de le dire Parce que je l'ai été Clairement J'étais Je sais pas si j'étais vraiment Frotte-manche À proprement parler J'avais des questions facilement Pour les profs Parce que je m'intéressais aux cours Surtout le cours de français J'aimais beaucoup à la littérature Mais surtout J'avais un côté vraiment Intello de service J'avais pas envie de passer mes cours Parce que j'avais pas envie D'être la vache à lait Et qu'on prenne mes cours Et qu'on m'intéresse à la parole Juste pour ça Du coup je campais un rôle Vraiment pas sympa Finalement Quand vous ne passez pas Pour l'intello de service Mais que vous Vous faufilez un petit peu L'air de rien Vous travaillez très bien C'est pas pour ça Qu'il faut mal travailler Mais genre Que ça ne se sait pas trop Et que vous passez entre les gouttes Et que genre Bah oui je travaille bien Mais en même temps Je suis plutôt cool Je passe pas mon temps A faire les études Oh oui le prof Je les aime bien Mais sans plus Et tout ça Vous allez voir que ce sera Beaucoup plus facile pour vous Parce que une fois Que vous êtes catalogués Intello Surtout quand vous avez des lunettes Comme moi C'est foutu Et c'est vraiment pas Le rôle le plus agréable À camper Autre chose importante Avoir de l'humour Je n'avais pas d'humour du tout Donc c'est à dire que Quand on me disait quelque chose Elle avait tendance A le prendre vraiment Directement pour moi Et genre avoir les larmes Qui montaient aux yeux Ou être très sous-pollet Et réagir vivement C'est vraiment pas une bonne chose Si vous avez envie De vous faire des potes Et même si au départ Eux ont l'intention D'un petit peu vous titiller Pour voir comment vous réagissez Bah c'est pas grave Vous le prenez avec humour Ou avec autodérision Genre vous vous moquez de vous Moi j'avais remarqué J'avais une fille dans ma classe Et je dois bien vous dire Elle était un peu forte Voilà Elle était clairement en surpoids Et j'étais épatée Par le fait que personne Se moquait d'elle Et je me disais Mais c'est pas possible Attends on fait que se moquer de moi On devrait se moquer d'elle Evidemment On devrait je sais pas La traiter de grosse Enfin je trouvais ça normal quoi Et en fait cette fille Elle avait beaucoup d'autodérision Genre t'allais la voir Et je lui disais Hé toi t'es grosse Et bah elle te répondait Bah oui je sais alors Et genre Bah qu'est-ce que tu voulais dire Donc en fait elle passait Pour la fille super cool Dans la classe Tout le monde l'adorait Et donc moi je passais Pour la fille beaucoup moins sympa Parce que je prenais tout mal Je prenais tout au premier degré Donc ayez de l'humour Pas faire des blagues pourries Quand je dis de l'humour C'est en sortant un petit jeu de mots L'heure de rien Ou l'autodérision justement Si on vous dit quelque chose Bah oui répondez Ouais c'est vrai T'as raison J'ai la tronche Tout elle fait de travers Et puis vous vous marrez Et vous verrez que ça passera beaucoup mieux Alors dans le même style Que le fait d'avoir de l'humour C'est le fait d'avoir du répondant Et de savoir se faire respecter Avoir de répondant Et se faire respecter C'est pas mordre le bout du nez de l'autre Parce qu'autrement Il va pas vous trouver sympa non plus Mais c'est genre Voilà Il vous met le stop direct Quand la meuf elle me disait Par exemple Enfin elle m'a rien dit Parce que moi j'ai pas été la voir Mais genre si quelqu'un lui disait Eh t'es grosse Et qu'elle répondait Bah oui je sais C'est cool T'as autre chose à m'apprendre Bah voilà C'était cassé Voilà c'était fait On en parlait plus Mais donc elle avait du répondant Mais elle était pas méchante pour autant Elle agressait pas l'autre Mais genre Elle mettait un hola directement Et donc comme elle avait su se faire respecter En fait Personne osait s'attaquer à elle C'était clair Tout le monde était plutôt sympa avec elle Et il y en a même qui la prenait un petit peu Genre pour une protectrice Genre tu sais Lui il est pas super sympa Avec moi Tu veux pas me dire un petit truc Donc c'était un petit peu plus comme ça Mais elle avait le don vraiment De pouvoir remettre les autres à la place Mais en étant malgré tout très sympathique Parce que pas injuste avec les autres en fait Et ça c'est un très très bon truc Autre bonne chose Si vous avez du mal à vous faire des amis C'est d'être sympa absolument avec tout le monde Même si il y en a qui au départ Ne vous donnent pas envie d'aller voir Même si vous trouvez qu'ils ont des têtes pas sympas Que vous trouvez que vous avez des prétentieuses Et tout ça dans votre classe Commencez pas comme ça Soyez sympa avec absolument tout le monde Et être sympa avec tout le monde C'est on vous demande un truc Répondez avec le sourire T'as pas un mouchoir à prêter Vous passez dans un mouchoir C'est pas très très grave On vous demande un renseignement Donnez le Mais toujours en étant super sympa Toujours souriant et tout ça Vous verrez que vous passerez pour la personne vraiment sympathique Demande le plutôt à elle Parce qu'elle Elle répond toujours Elle est super chouette Et tout ça Et vous allez voir que ça donne envie En fait de venir vous parler D'installer la conversation La complicité etc Autre chose importante S'intéresser aux autres Chose que je faisais très très mal Disons que Partez du principe que si vous voulez Que les autres s'intéressent à vous Il faut déjà que vous vous intéressiez à eux Donc essayez de vous renseigner sur ce qu'ils aiment Essayez d'écouter Peut-être si dans un premier temps Vous n'êtes pas inclus dans le groupe Essayez de trouver vos points communs Et quand vous discutez avec une personne Essayez vraiment de montrer Que vous intéressez à sa vie Tiens Hier soir tu m'avais dit Que tu faisais un babysitting Tiens comment ça s'est passé Les parents étaient sympas Comment ça va à la maison Je sais pas Ta mère est moins chiante Ce que vous voulez Mais montrez que vous intéressez à la personne Non enfin ça fait toujours plaisir à quelqu'un Quand il voit qu'on s'intéresse à lui Fatalement on vous trouve sympa Quand vous commencez à vous intéresser aux autres C'est pas possible autrement Autre chose N'hésitez pas à prendre des initiatives Proposez des choses Tiens vous faites quoi ce week-end Ça vous dirait d'aller là Ça vous dirait de faire ça Tiens je organiserais bien un truc à la maison Une soirée pyjama ou quoi Ça m'intéresserait de venir Parce que si ça te dit Je peux proposer à quelques autres copines On organise un truc Mais franchement N'hésitez pas à proposer Parce que vous verrez que Vous passerez peut-être pour la fille Ou le mec Le mec qui prend des initiatives quoi Vraiment qui est sympathique Et ouais c'est chouette Quand on va chez lui On passe une super soirée On a joué aux jeux vidéo toute la nuit C'était trop chouette En fait je le connaissais pas trop Mais je l'ai trouvé vachement sympa Et puis sa chambre est trop belle Elle est trop chouette Il a trop de chouettes Il a des chouettes jeux Et des trucs comme ça Vous voyez mais vraiment N'hésitez pas à proposer À oser des trucs Et vous verrez que généralement Ça plaît Parce que l'initiative Le fait d'oser un truc originel Ça fait super plaisir généralement aux autres Et du coup les autres Bah fatalement Même si au départ Ils vous apprécient pas Ou ils vous connaissent pas Et bah ce sera l'occasion En dehors même du cercle scolaire D'apprendre à faire connaissance Et de parler d'autres choses Que les cours Et de se dévoiler un petit peu plus De faire des petits jeux Style action ou vérité Et en fait de se dire au final Bah tiens Cette personnage L'avait peut-être mal jugé Et finalement Elle est plutôt sympathique Voilà les petits choux Je vous ai partagé Mes 10 conseils Pour arriver à vous faire Des amis à l'école Je dis pas que c'est Que grâce à ces 10 conseils Que vous y arriverez Je sais que c'est pas facile La preuve Je me suis fait beaucoup d'ennemis À l'école J'ai eu une période Qui a été vachement difficile Je suis passée par une période De harcèlement scolaire aussi Il faudra qu'un jour Je vous en parle Mais j'ai eu quelques années Vraiment de harcèlement scolaire Où ça a été difficile Où j'ai été agressée Moralement Et physiquement Il n'empêche que je m'en suis relevé Et qu'aujourd'hui J'ai tiré des enseignements De tout ça Tout ça pour vous dire Que c'est pas impossible De se faire des amis Vraiment On n'est peut-être pas tous égois À ce niveau-là Il y en a chez qui Ça paraît beaucoup plus facile Que pour d'autres Ça semble quasiment inné Et puis pour d'autres Il faut un peu plus réfléchir C'est un point le plus compliqué Mais ne désespérez pas Et vraiment Détendez-vous C'est la clé Quand je le dis Si vous paraissez En demande D'amis Ou complètement fermé Ou complètement stressé Ça fait fuir les autres C'est vraiment ça Vous n'avez pas Finalement Vous n'avez pas grand-chose À faire Vous n'avez pas grand-chose À dire aux autres Il faut simplement Qu'émane de vous Quelque chose de positif Pour donner envie De venir vous parler Vous normalement C'est exactement pareil Vous allez normalement Vers quelqu'un Qui respire Le fait d'être sain Le fait de se sentir bien Dans sa peau Et vous avez plutôt tendance À éviter quelqu'un Qui a l'air Enfin vraiment pas bien Vous stressez Parce que c'est quelqu'un A un problème Qui potentiellement A pas l'air très sympathique Vous n'avez pas envie De porter ses problèmes Et donc ça vous fait fuir Bah ici c'est un petit peu pareil Donc pensez vraiment À l'image que vous renvoyez Auprès des autres J'espère que ça vous servira Je vous fais plein plein De gros bisous Et je vous souhaite encore Une très très bonne rentrée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est 501